et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo nous allons parler et bien de la biographie de napoléon bonaparte écrite par pascal fautrier aux éditions folio biographie alors j'avais décidé de faire une petite pause une petite parenthèse cette année pour lire plusieurs ouvrages sur l'histoire de napoléon bonaparte puisque comme vous le savez peut-être le 5 mai je crois nous célébrons les 200 ans de la mort de napoléon bonaparte le bicentenaire de la mort de l'empereur et donc j'avais envie de faire cette petite parenthèse lecture avec plusieurs lectures pour avoir essayé d'avoir une connaissance globale de l'histoire de de l'empereur donc j'ai commencé avec cette biographie si vous voulez assez naturellement puisque j'aime bien commencer par si vous voulez quelque chose de général et ensuite à les creuser dans le dans le particulier dans les détails donc il y avait plusieurs choix en biographie au sujet de napoléon il y avait différents choix et donc j'ai choisi pascal fautrier parce que sa biographie est présentée alors on va en reparler évidemment mais elle est présentée comme une biographie objective si vous voulez qui prend autant en compte les les aspects bénéfiques du passage de l'empereur en france mais aussi les mauvais aspects de son règne et donc je me suis dit que c'était une bonne chose pour une biographie d'avoir quelque chose d'assez neutre d'assez dépolitisé si vous voulez puisque les passions se déchaînent en ce moment au sujet de napoléon donc j'ai choisi cette cette biographie pour cette raison précise même la quatrième de couverture l'énonce que que sera pris en compte dans cette biographie autant les bons côtés que les mauvais et donc ça m'allait très bien on va commencer par parler des des côtés plutôt positif de cette lecture j'ai beaucoup aimé toute la partie si vous voulez pré empire c'est à dire pascal fautrier raconte c'est une biographie raconte le lignage de napoléon est en italien le lignage de napoléon en corse et donc raconte un peu les guerres qui a eu en corse les les si vous voulez le jeu politique qui pouvait exister en corse à cette époque là et raconte aussi l'histoire de la corse à cette époque là donc avec l'italie d'un côté la france de l'autre en corse on parlait une langue qui n'était absolument pas le français et donc il ya il ya si vous voulez des tensions déjà à cette époque là en corse là où grandit napoléon pour pour expliquer si vous voulez la suite donc ça c'est une partie quand même globalement plutôt positive assez objective qui fait que raconter des faits si vous voulez qui nous apporte tous les personnages tous les tous les acteurs si vous voulez de la vie politique corse et donc ça c'est plutôt intéressant on se rend compte en fait comment est ce que napoléon se trouve être enfin ce comment napoléon entre en politique comment napoléon commence à avoir des appétences pour la politique et donc ça c'est plutôt très intéressant et ensuite on a la partie où napoléon est général je crois enfin dirige en tout cas des bataillons pour aller à la guerre et ensuite on passe aussi sur la partie du coup où napoléon devient empereur empereur de la france est donc là on commence à voir finalement quelques prises de position alors c'est très subtil il faut le dire ce ne sont absolument pas des prises de position claire ou voilà ce qu'il faut penser non c'est plutôt des prises de position on va parler de certains sujets on ne veut pas parler d'autres sujets et clairement dans la partie napoléon empereur on a vraiment des pages des pages des pages et des pages sur des presque des points de détail mais qui permettent vraiment de montrer que napoléon était le pire être humain qui pouvait exister donc c'est quand même marrant de voir à quel point finalement cette objectivité qu'annonce la biographie n'est pas très vraie dans cette partie qui fait on va dire un tiers du livre où napoléon est empereur de la france là vraiment il ya en effet quand même on le sent une prise de position presque idéologique on décrit la façon dont il s'ennuie terriblement quand quand il n'y a pas de guerre et que évidemment cet homme est né pour la guerre et cet homme n'est empereur que pour la guerre et que en dehors des guerres ben voilà il mange salement il parle mal il est il a des mauvaises des mauvaises habitudes il il est petit gros dégarni enfin bon il ya vraiment tout qui montre que bon voilà si vous voulez c'était pas une personne à qui on pouvait vraiment faire confiance voyez il mange en dix minutes vous comprenez bien et des pages sur ça il ya des pages vraiment des longues pages sur ça alors c'est intéressant dans les faits de savoir que ben voilà cet empereur vivait de cette manière là on nous explique qu'il passait des heures à marcher tout seul dans sa bibliothèque ou dans son bureau enfin bon on essaye de nous faire croire enfin de nous faire comprendre si vous voulez que si vous voulez napoléon empereur il n'y avait rien de transcendant quoi alors elle le dit ça clairement parce qu'elle faut trier que napoléon c'est un malade mental c'est un narcissique un pervers narcissique même elle montre elle essaye de démontrer dans ce tiers dans ce dernier tiers si vous voulez de la biographie elle essaye de montrer que napoléon empereur c'est la preuve irréfutable que c'était un homme mauvais un homme malade un homme fou un homme obsédé uniquement par sa personne qui n'a presque que faire de la france et des français alors que napoléon naît si vous voulez de la révolution française et décide de devenir empereur avec si vous voulez c'est c'est qu'on les conclusions qu'ont donné la révolution française donc il a toujours quand même il ya toujours quand même eu un un désir du peuple que de voir cette personne à la tête de l'état à la tête de la france alors après ce désir du peuple avoir napoléon dirigé s'estompe avec le temps évidemment comme d'ailleurs dans tous les gouvernements j'ai presque envie de dire la courbe de popularité elle descend elle décroît presque inévitablement mais mais voilà pour pascal fautrier c'est la preuve irréfutable que napoléon est narcissique c'est un malade mental moi ma question la question que je me pose à ce moment là au delà de la vérité ou de la fausseté c'est est ce que c'est justement pas l'homme napoléon qui a fait sa légende qui a fait que les gens l'apprécié qui a fait que les gens ont désiré le voir diriger l'état là on parlera d'un livre d'un autre livre sur napoléon dans une autre vidéo que j'ai d'ailleurs commencé à lire et c'est donc le livre de thierry lens qui dit à un moment donné il y a de la folie chez les grands hommes et en fait est ce que c'est pas ça qu'il faut retenir c'est à dire que pour pascal fautrier c'est une preuve du fait que napoléon est mauvais fondamentalement mauvais et pour thierry lens c'est une preuve que napoléon était destiné à devenir un grand homme donc en fait sans parler de fausseté ou de vérité j'ai presque envie de dire c'est une question de point de vue c'est une question d'opinion c'est une question subjective enfin c'est une réponse objective à des faits qui sont bas la personnalité du de napoléon après pour encore aller dans cette description là d'un napoléon fou d'un napoléon obsédé par lui même par la guerre par le massacre par le sang elle se permet évidemment de remettre en question des choses que napoléon a dit comme par exemple le fait que il avait été horrifié de voir tant de morts à paris au moment de la terreur parce que pour elle bah voilà non c'est pas vrai il n'a pas été horrifié puisqu'il adore la guerre en fait il adore la guerre il adore les morts il adore le sang il adore il adore tuer donc si vous voulez pour pascal fautrier c'est impensable que napoléon même s'il l'a dit que c'est impensable que ce soit vrai voyez donc elle fait comme ça de l'empire français un cas isolé un cas isolé un cas à part comme si dans toute l'histoire de l'humanité il y avait qu'un seul moment où les gens se battaient où il y avait des guerres c'était pendant les guerres napoléonienne comme si napoléon n'avait jamais n'avait jamais comment dire n'était pas n'était pas arrivé au pouvoir à cause déjà d'une guerre précédente contre je crois la prusse c'est pas comme si l'histoire de la france c'était les guerres contre d'un côté l'angleterre de l'autre côté l'empire de prusse et l'autre côté de temps en temps l'espagne aussi ça c'est l'histoire de la france quand même et bah pascal fautrier n'en montre qu'en fait il n'y a pas vraiment une histoire de la guerre quoi il y a ce moment là isolé où napoléon est empereur et où la france fait la guerre comme si voilà comme si il n'y a qu'à ce moment là qu'on faisait la guerre et donc forcément inévitablement napoléon était mauvais donc à un moment donné il faut aussi prendre un peu de recul montrer qu'en fait c'est l'histoire de l'europe depuis depuis des centaines et des centaines d'années des guerres entre l'angleterre la prusse la france l'allemagne l'espagne c'est l'histoire de l'europe vraiment il suffit de lire une histoire de france classique jacques bainville par exemple pour se rendre compte de cela et bah non pascal fautrier essaye comme ça alors c'est pas dit c'est très subtil c'est pas dit clairement c'est juste on va parler des guerres napoléonienne de façon à montrer que c'était un peu une anomalie de l'histoire de la france que la france n'a jamais autant fait la guerre n'a jamais autant tuer que quand napoléon était empereur donc si vous voulez c'est peut-être vrai c'est peut-être faux mais il ya un moment donné il faut pas en faire quelque chose d'unique quelque chose de comment dire comme un égarement de l'histoire de france non c'est l'histoire de l'europe même les guerres entre les nations donc donc voilà ça apporte quand même encore un peu de l'eau au moulin du fait que napoléon était quelqu'un de d'horribles de terrible qui adore la guerre qui pense qu'à lui voilà et c'est fait de manière très subtile moi je me demande même s'il n'y a pas un regard actuel sur l'histoire de la part de pascal fautrier un regard très contemporain de dire finalement la guerre c'est mal donc napoléon c'est le mal oui enfin d'accord sauf qu'encore une fois à cette époque là donc on est évidemment au 19e siècle au 19e siècle et ben je suis désolé mais les guerres il y en a partout et encore au 18e et au 17e il ya des guerres de religion il ya des guerres entre les nations il ya des vraiment la guerre c'est parce que nous on connaît vraiment une période de paix actuellement qui fait que ben on a balanisé la paix pour nous la guerre c'est presque impossible c'est presque plus possible maintenant et d'ailleurs c'est peut-être d'ailleurs un problème je pense de ne plus penser la guerre de ne plus penser la défense mais voilà pascal fautrier pense avec son regard actuel contemporain la guerre et donc forcément la guerre c'est mal la guerre la paix c'est mieux donc forcément napoléon c'est un personnage terrible horrible et puis au delà du fait que napoléon soit un malade mental narcissique on a tout au long par contre là de la biographie des passages comme ça encore une fois très subtilement qui propose une histoire de napoléon une histoire de l'empire comme une chance une chance comme ça qui serait tombé de manière assez divine qui serait tombé et puis napoléon pendant tout son règne et toute sa vie n'a cessé d'avoir une succession de chance tout s'est déroulé avec de la chance napoléon n'a jamais eu si vous voulez de talent pour la guerre non il n'a jamais eu de talent pour diriger que ce soit une armée un pays il n'a jamais non plus de talent pour peut-être écrire des textes de loi écrire des textes législatifs non napoléon a tout simplement eu beaucoup de chance et ça j'ai quand même du mal à y croire puisque ben voilà quand on voit un petit peu jusqu'à aujourd'hui la façon dont l'empire nous si vous voulez comment dire nous influence comme ça historiquement avec le code civil avec tout un tas de choses là on se demande vraiment si on peut compter sur la fortune sur la chance pour expliquer la vie de napoléon et le passage où il était empereur non je pense qu'il avait effectivement du talent tout cela n'est pas pure chance tout cela n'est pas pure fortune tout de même il y avait un certain talent chez napoléon c'est ce que d'ailleurs les français ont aimé chez lui maintenant de savoir si c'est vrai si c'est faux bon ça devient pénible mais apparemment voilà pascal fautrier dans l'app dans le passage encore une fois dans ce tiers de la biographie essaye de montrer que napoléon était un fou était un passionné de lui même de la guerre de la terreur voilà et que il faut il faut il faut arrêter de de penser napoléon en termes positifs si vous voulez et puis comme je vous disais il ya pas mal de passages dont on parle pas vraiment on parle pas vraiment de ce qui s'est passé vraiment à sainte hélène ensuite on parle pas vraiment vraiment de ce qui s'est passé dans certains moments de sa vie qui sont assez cruciaux par exemple on parle pas énormément de tout 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 le moment où napoléon aide à rédiger des textes pour des textes de loi des textes législatifs globaux pour ordonner la france et où là on n'en parle pas vraiment comme ultime dédain j'ai vraiment senti ça comme ça mais comme ultime dédain de pascal fautrier vis-à-vis de bonaparte et de son histoire on a je vous assure mais alors un paragraphe même pas deux pages sur waterloo donc waterloo qui est quand même la bataille la défaite terrible historique de napoléon sur les terres d'aujourd'hui de la belgique si vous voulez il ya ce ultime dédain de dire la dernière défaite celle qui t'a fait grand celle qui t'a fait homme homme supérieur et bien je n'en parle même pas je explique juste que voilà il ya eu waterloo point on n'explique pas comment ça s'est passé on explique pas j'ai même presque envie de dire que victor hugo dans les misérables décrit beaucoup 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 mieux la bataille de waterloo que ne le fait pascal fautrier dans une biographie je pense que c'est une erreur je pense que c'est une erreur je pense que c'est volontaire je pense vraiment que c'est comme ça c'est à la fin c'est vraiment dans les dernières pages de la biographie un ultime dédain voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'arrive très bientôt pour une autre vidéo sur napoléon avec le livre de pascal laine de pascal de thierry lenz mélanger pascal fautrier thierry lenz excusez moi le livre de thierry lenz pour napoléon et puis voilà je vous en parler en espérant que ça relève un peu comment dire l'honneur de napoléon puisque là finalement même si la biographie est très intéressante on a quand même un tiers un tiers de la biographie qui se veut un qui se veut plus très neutre qui prend partie de manière très subtile vous dit à très bientôt je fais des gros bisous ciao ciao